bonjour nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre encore une fois sur notre chaîne sur ma bible nous apprécions vos commentaires le fait que vous aimez nos vidéos si c'est la première fois que vous nous regardez n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo le sujet de cette semaine les étrangers qui vivent dans nos villes les étrangers qui vivent avec nous prions dieu tout puissant merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon ouvre nos coeurs pour mieux la comprendre aide nous surtout à pouvoir la mettre en pratique nous t'apprions en jésus amen chers amis dans la bible nous avons trouvé l'histoire d'un enseignant juif qui a posé à jésus une question sur la loi le maître et voulait savoir qu'elle est le plus important de tous les commandements jésus a d'abord répondu en disant que dieu et le sait dieu puis jésus a dit au maître aime le seigneur ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout ton esprit et toutes tes forces c'est la première loi je n'y sens jésus ne s'arrête pas là il est par aussi du deuxième commandement le plus important vois tu que le maître de la loi n'interroge pas jésus sur cette deuxième loi mais jésus lui parler quand même cette loi pourquoi parce que la deuxième loi est aussi important jésus dit donc que le deuxième commandement le plus important le suivant aime ton prochain comme toi même jésus avait s'assuré que nous savons que ces lois sont très importantes il ajoute donc aucune loi n'est plus importante que ces lois marc chapitre 12 verset 31 dit aucune loi n'est plus importante que celle des lois c'est exact c'est pourquoi jésus relie l'amour pour dieu et l'amour pour notre prochain à une seule loi qui est l'amour notre amour pour les autres est une façon de montrer notre amour pour dieu nous devons donc aimer dieu n'est ce pas nous devons d'abord donner notre coeur à dieu d'éternom chapitre 10 et parle davantage de l'accord entre dieu son peuple dit du à quel point il veut respecter l'accord passé qu'il a conclu avec israël il est certain qu'une grande partie de d'éternom montre que dieu veut poursuivre cet accord oui dieu veut maintenir cet accord avec son peuple après son terrible péché à horeb vous vous souvenez de ce qui s'est passé à horeb dès que moïse a laissé le peuple seul pendant un petit moment qu'est ce qu'ils ont fait ils ont commencé à adorer la vache à nord mais dieu n'avait pas fini avec son peuple non pas à l'époque même pas maintenant il n'a pas encore fini avec son peuple c'est une très bonne nouvelle dieu donc continue à aimer son peuple il veut leur esprit et leur coeur c'est à dire que dieu veut leur confiance et leur amour le peuple est tutu malheureusement si souvent que ils n'obéissent même pas le seigneur alors chers amis après dieu nous devons aimer l'étranger nous devons aimer notre prochain dans d'éternom chapitre 10 verset 17 à 19 moïse avertit le peuple de ne pas manquer à l'accord moïse dit aussi au peuple que dieu est type et très puissant les cieux appartiennent à l'éternel ton dieu même les cieux les plus élevés les plus lointés lui appartiennent la terre et tout ce qu'elle est conscient lui appartiennent moïse nous montre que dieu contrôle tout nous retrouvons cette idée dans une autre partie de la bible la terre et tout ce qu'elle est conscient appartiennent au seigneur la terre et tout ce qu'elle est conscient appartiennent au seigneur dieu est le roi du ciel et de la terre moïse explique que le seigneur est aussi le plus grand dieu de tous il est le plus grand seigneur de tous moïse dit qu'il existe d'autres dieux est ce qu'ils disent qu'il existe d'autres dieux pas du tout il n'y a pas d'autres petits dieux moïse utilise le langage d'une manière particulière dans ce verset il veut montrer à israël que dieu est plus que le seul dieu dieu est au dessus de tout le monde et de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre que ce soit réel ou imaginaire moïse veut également faire comprendre au peuple une autre idée importante ce même dieu puissant et tout puissant se soucie également des orphelins de veves des étrangers dieu voit qu'un petit oiseau même tombe sur le sol car il tombe sur le sol dieu voit ce petit oiseau il connaît donc les problèmes des nécessiteux et des impuissants dieu veut que son peuple se préoccupe de tous qui sont dans le besoin sans défense c'est pourquoi dieu fait de l'amour des autres une partie du contrat dans d'éternom chapitre 10 verset 18 à 19 nous lisent ceci il veille à ce que les orphelins et les veves soient traités équitablement il aime les étrangers qui vivent avec notre peuple et leur donne nourriture et vêtements c'est donc montrer de l'amour pour ses étrangers car vous étiez autrefois des étrangers en égypte des centaines d'années auparavant dieu a dit abraham pendant quatre cents ans les membres de ta famille qui viendra après toi seront des étrangers dans un pays il y deviendra des esclaves et seront maltraités tout ce que dieu dit abraham se passe exactement qu'il comme il a prévu dans exode nous lisons l'histoire surprenante de la façon dont dieu sauve et libère les israélites des égyptiens cette histoire est une image amont de la mise et le corps que dieu nous a nous montre jésus dieu veut que son peuple se souvienne de ce dont il a sauvé dieu veut aussi qu'ils se souviennent de ce qu'il était des étrangers dans un autre pays donc qu'ils se souviennent qu'ils étaient des étrangers en d'autres termes dieu veut que son peuple se souvienne de ce que les égyptiens lui l'y ont fait les égyptiens étaient plus forts que les israélites souvent les égyptiens n'étaient même pas juste ou gentils ils ont utilisé leurs forces et pour faire du mal au peuple dieu c'est pourquoi dieu voulait que son peuple se souvienne de ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils étaient esclaves il est certain que israël était différent des autres peuples sur nombreux points mais dieu attendait de son peuple qu'il soit aussi juste et gentil envers d'autres qui voulaient que dieu le soit également nous connaissons tous très bien les histoires des juges et qui ne sont pas juste envers les pauvres et les nécessités nous voyons que les personnes qui ont de l'argent du pouvoir et de relations échappent souvent au châtiment et ça échappe souvent à la justice ils font leur propre justice le seigneur dit que son peuple ne doit pas laisser ce mal se produire en israël les israélites doivent toujours être juste dans toutes leurs décisions tout le monde en israël doit obtenir une décision équitable au tribunal dieu veut donc que son peuple soit juste pour une autre raison lorsque nous montrons que nous sommes juste les autres personnes voient dieu et son amour dieu dit à son peuple d'être saint car il est saint les israélites savait que c'est savez qui était qui était dieu il connaissait la bonne façon de l'adorer et les offrandes correctes à lui apporter mais à quoi leur sert cette connaissance s'ils ne sont pas vraiment juste envers les pauvres chers amis la religion que dieu accepte on la trouve dans jacques chapitre 1 verset 27 ce que dieu le père considère comme une religion pure et authentique et ceux ci prendre soin des orphelins et de veuves dans leur souffrance et se garder d'être corrompu par le monde nous lisons dans d'éternel chapitre 24 verset 10 à 12 lorsque tu prêtes quelque chose à un voisin n'entrer pas dans sa maison pour prendre le vêtement qu'il va te donner un garantie attend dehors et laisse le te la porter lui même s'il est pauvre ne le garde pas toute la nuit râle lui chaque soir pour qu'il puisse dormir dedans il va être très reconnaissant et l'éternel ton dieu te sera reconnaissant ce verset chers amis nous montre que dieu attend de nous que nous soyons gentils envers les gens que nous soyons gentils avec les gens et si quelqu'un vous doit quelque chose qu'est ce qu'il faut faire dieu attend de vous que vous montriez du respect à cette personne ne fait pas irruption dans sa maison et ne lui ordonnez pas de rendre le presse qui vous apprêtez que vous lui avez prêté attendez dehors ce que dieu dit et laisse le venir vous rendre le prêt d'éternel chapitre 24 verset 12 à 13 montre également que vous devez être gentil avec une personne pauvre qui vous doit donc quelque chose et si vous donne ce manteau comme promesse qu'il va le rembourser mais bien sûr on peut prendre ce manteau mais on doit faire tout pour ne pas laisser ce pauvre dans la détresse donc si tu dois pas garder son manteau toute la nuit et il faut absolument le rendre tu dois donc lui rendre pour qu'il puisse se réchauffer les autres versets de ce chapitre et nous montrent que nous devons être gentil avec les pauvres qui travaillent aussi pour nous vous savez vous beaucoup de gens ont des personnes qui travaillent pour eux donc il faut être vraiment gentil avec ces personnes ne blessez pas les pauvres de quelque manière que ce soit aux yeux de dieu faire du mal aux pauvres est un terrible péché encore une fois dieu veut qu'israël ce soit son témoin dieu veut qu'israël soit son témoin il veut qu'israël montre son amour au peuple de la terre qui adore des faux dieux et pratiquent l'omar et le péché mais comment israël peut-il montrer l'amour de dieu si n'est pas gentil avec les gens qui sont pauvres et sans défense comment il va être notre froid n'est vaurier si nous blessons quelqu'un nous devons aimer notre prochain alors nous montrerons aux gens que le vrai dieu est le vrai sens de la loi de dieu cet amour est la vérité présente maintenant tout comme autant de moïse et de jacques cette vérité existe encore elle est toujours présente comme nous l'avons vu la vérité présente et la vérité publique dont les gens ont le plus besoin à l'époque dans le meilleur des cas le peuple de dieu n'était souvent pas gentil ou juste envers les personnes pauvres et sans défense dieu avertit son peuple qu'il va les punir si ne fait pas preuve de misère corde envers les pauvres chers amis tout ce que je peux vous dire c'est de faire preuve de misère corde d'amour envers nos voisins envers les pauvres qui sont autour de nous c'est la fin de cette leçon s'il vous plaît veuillez la partager avec vos amis avec vos familles avec tout ce qui vous aimez avec tout ce qui vous entoure que dieu que dieu puissant vous bénisse à la semaine prochaine